Oh 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 Mais non dans ma tête c'était charles est mort Les amis vous aimez les chutes vous aimez les fails vous aimez quand on se fait mal Pour ceux qui nous suivent sur instagram il n'y a pas longtemps j'ai fait l'une de mes plus grosses chutes elle était extrêmement violente extrêmement impressionnante ce qui m'a valu deux jours à pleurer vraiment et deux jours de traumatisme infernal aujourd'hui on va vous montrer mes plus grosses chutes on va voir la réaction de mail parce que tout simplement il y en a plein qu'elle ne connaît pas des chutes impressionnantes va y avoir des chutes drôles et des chutes violentes C'est une chute qui a été extrêmement virale elle a fait le tour de fail army est ce que c'est une chute que j'ai déjà vu je sais pas si tu l'as déjà vu mais peut-être tu l'as vu sans savoir que c'était moi Vu la qualité de la caméra déjà là je devais avoir 16 ou 17 ans T'as fait d'en ricocher Regarde ma petite femme Tu t'es mangé le menton sur le mur Alors non le menton n'a pas touché l'objectif c'était de mettre mes mains sur le premier muret ainsi que sur le deuxième muret ce qui s'est passé c'est que je suis parti trop vers l'avant Non c'est que j'ai fait un refus mais c'était court j'ai fait un refus ouais j'étais trop court et du coup je me suis arrêté je suis passé par tubor et regarde ma petite main J'avoue elle est comme celle là Celle là ça va pas être une surprise pour toi parce que c'est toi qui m'a filmé Avec un petit montage en prix Elle était drôle celle là Avec le petit montage parfait Putain j'avais oublié Attends je viens de saisir mais il y a des gens qui t'ont vu te boiter Et il y a une meuf dans le foin elle est comme ça Là ce qui s'est passé c'est que mon pied comme la plupart des chutes vous allez voir y compris la dernière qui est la plus violente Mes pieds ont atterri beaucoup trop juste sur le rebord ce qui fait qu'en fait ça glisse je pars en avant et là je me tape les côtes dans la barre Chute suivante les amis celle là vous la connaissez toutes les amis elle est légendaire Mel tu la connais celle ci ce ne sera pas une surprise C'est la chute des championnats du monde sur les world chess tag les championnats du monde du jeu du chat où je me suis explosé Ca m'a mis hors du terrain dès les qualifications D'ailleurs Charles a pleuré au moment de là où il pleure Ca m'avait vraiment crispé et tendu toute la jambe J'aime bien faire ça tu vois je vous lance des pépites comme ça là Celle ci pendant un mois deux mois je boitais bref vous allez la voir c'est parti C'est parti Attends attend il y a plein d'émotions qui se passe dans ma tête c'est que du coup je me rappelais plus de celle là déjà Parce qu'il y en a deux vous allez voir c'est pas fini je me tape la série noire là J'adore notre tête derrière en mode on est impassibles C'était une de nos premières vidéos sur la chaîne youtube les gars faut pas nous juger Maintenant là je suis trop gardé les amis ce qui s'est passé Je suis tellement obnibulé par le mec en face de moi que j'en oublie où je mets les pieds Regardez ah mon pied il passe à côté et là je me prends T'as vu l'angle ? Regarde ça Du coup je me relève je me dis vas-y là il me reste au moins 6-7 secondes pour choper le mec Et là je me dis j'ai qu'une chance faut que je m'engage à 150% et je me reboite BIM Ouais et là ça si je l'ai vu Regarde là la cuisse gauche BIM Alors là les gars au ralenti ça paraît doux Mais en réalité je peux vous dire que avec l'enchaînement des deux chutes au même endroit dans la même crise sur la même fibre musculaire J'ai pas marché pendant deux mois Ça nous amène les amis à la chute suivante C'est la chute la plus longue de ma vie On vous fera peut-être une vidéo spéciale dessus d'ailleurs dites nous dans les commentaires si ça vous intéresse Mais j'ai failli perdre la vie sur un des sauts en parachute que j'ai fait Cette vidéo là c'est pas un fail mais Alors ça c'est la vidéo où Charles a failli mourir en parachute Bah oui Bon j'avais une tenue de clown un petit peu c'était multicolore mais regarde ça Elles sont bas les couilles C'est très long Mais c'était le quintuple salto arrière que je voulais Putain non mais t'as zéro réel La meuf on fait une vidéo réacte elle est comme ça En mode on est impassibles Non mais par contre je suis super sensible à la déco zèbre qu'il y a dans l'eau La chute suivante les amis C'est une bonne rattrape qui aurait pu mal finir T'étais là t'as eu peur tu m'as dit calme toi Là t'es fatigué Je vous montre ça Je m'en rappelle pas Mais quoi Ça parait pas grand chose Mais en fait ce qui s'est passé c'est que là Je me suis droppé mon centre de gravité n'était pas sur le muret Et je me suis retrouvé en grand écart Bah non mais déjà Quoi ? Bah regarde t'as un pied déjà dans le vide Mais évidemment Tu m'étonnes que ton centre de gravité il est pas sur le mur Déjà regarde je vais dire 15 millions de fois déjà Mais déjà Bah vas-y parle là Le muret fait la taille de ton pied Oui déjà Il fait la longueur de ton pied A quel moment tu t'es dit ça passe frère Avant de passer à l'extrême chute A la chute ultime que vous avez probablement tous eu Qui a fait le tour d'Instagram J'ai fait une petite compile On va voir ça tout de suite Simiforme ma salle de coeur à Bordeaux Donc là je m'entraîne pour des championnats de vitesse Je fais un enchaînement hyper rapide J'essaye de me dépêcher Et là Et tu sais que ça tu l'avais pas mis sur Instagram Quand tu étais en train de me charreau Non je rigole Faut pas vous le mettre D'après toi qu'est-ce qui s'est passé ? Trop court trop court Non non Ma chaussure qui a un grippe Une accroche extrême Est restée plantée au mur C'est la faute de la chaussure Mais évidemment c'est tout le temps de la faute de la chaussure Quand tu tombes c'est tout le temps de la faute de la chaussure Moi j'ai remarqué que là Plus ça va plus t'as un problème avec tes pieds Ohlala celle-ci je sais pas si tu l'as vue Ça va me rendre plus à tes jambes Alors écoutez Avant avant Je l'ai filmé C'est moi qui ai filmé Je vais plus rien dire T'as montré la moitié c'était moi qui l'avais filmé Je vais lui casser la tête Si vous voulez sauver Dino les amis vous vous abonnez tout de suite A 700 000 abonnés je teins les cheveux de Charles en rose A 700 000 abonnés je me teins les cheveux en rose la boule à Z Là on va vraiment partir sur un fail Sauf que c'est pas moi qui ai fait le fail c'est moi qui l'ai provoqué Y'en a beaucoup qui disent que nos fails ce sont des faux Alors certains oui comme on a vu juste avant La barre dans la tête ça c'était fait exprès Celui-là ce n'était pas fait exprès ça fait le tour du web Bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment casser une noix sans casse noix J'ai fait 50 d'accord C'est pas venu là pour rien Le pauvre a fou VL franchement on pense à toi on t'envoie toute la force parce que t'as subi à cause de moi Tu l'avais lancé par là ou pas ? Mais j'ai tiré toutes mes forces En fait l'objectif c'était de faire cette acrobatie et de mettre un but C'est arrivé pile poil dedans quoi Maintenant en parlant de fake on va passer sur un truc qui a fait le tour de la toile encore une fois Sauf que cette fois-ci là effectivement c'était fait exprès Encore une fois dans ma ville de coeur Bordeaux représente Sur le toit du grand théâtre Mais attendez Regarde t'es prête ? Mais c'est moi qui ai filmé Mais c'est moi qui ai filmé Regarde Mais non Attendez il faut que Oh j'étais sereine quand même pour courir là dessus hein J'ai vraiment un trou de balle Attendez il faut que je vous raconte Elle est passée à la télé je crois dans le petit journal ou un truc comme ça En plus ils ont même pas dit que c'était nous Wesh Petite anecdote que vous voyez pas Chaque tuile Coute le prix De ma vie en fait Sur le grand théâtre comme ça là C'est vraiment un monument historique Si je pète une tuile là les gars J'hypothèque toute ma vie Ce qui aurait été trop bien c'est que tu cries pendant que tu tombes 3, 2, 1 Ok Là t'es le cul T'imagines que ça tu te pètes le coccyx Ouais bah je sais bien ouais Et toi tu te relèges en l'air de rien il remonte son croc Allez Heureusement que j'avais un gros boulard à cette époque Parce que là c'est long Là sur la première ce qui se passe C'est que j'atterris avec beaucoup trop de vitesse vers l'avant Mes pieds trop vers la fin du mur Ce qui fait qu'ils glissent J'ai la pointe de pied dans le vide et plus d'adhérence Celle-ci ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup trop de vitesse vers l'avant Donc j'arrive avec un déséquilibre monce vers l'avant et je me rattrape Et là sur celle-ci j'arrive clairement T'as vu en fait le rebord ça fait genre une pyramide tu vois Ouais ça fait comme ça là J'arrive de l'autre côté je glisse et je me défonce le huck On arrive sur la dernière On arrive sur la vraie chute Celle que vous attendez tous Celle où vous attendez des explications Attends avant j'aimerais bien montrer une de tes chutes quand même Merde c'est quoi ça Merde c'est pas ça C'était quoi ça ? Non c'est rien Non j'avais pas du tout 10 ans là-dessus Non 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 on passera On fera une vidéo spéciale de chez plus tard hein Tu vends pour les dossiers Moi ! Moi ! T'as vu comment je fais ça ? Et t'as vu moi en mode où je compatis Mais vas-y il va falloir que je fasse attention à ce que je dis T'avais un thérier de compatir sinon Et on voit bien ta petite caméra qui arrive dans mon cul T'as un boulard ici là Non rien La vraie chute On va vous expliquer ce qui s'est passé Et on va vous expliquer ce qui aurait pu se passer 2 secondes Laisse moi me préparer psychologiquement Allez regarde Regarde Ouvre les yeux Oh je sais exactement comment ça s'est passé Je déteste ça Elle a pleuré pendant bien une heure et demie En fait c'est que là je me rappelle des sensations que j'ai eues Là j'aurais pu me blesser gravement L'entraînement m'a réellement sauvé Il aurait pu se péter les deux jambes Un trauma crânien Les bras Le coccyx Tout ce que tu veux Faut savoir qu'en 14 ans de discipline Je me suis fait que deux entorses Imagine qu'en un an de discipline Je me suis fait quand même le triple de ce que tu t'es fait Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête Donc là en fait c'était fin de journée les gars C'est un projet top secret qu'on peut pas vous annoncer encore Mais on vous dise un petit peu Donc on est fatigué Je saute beaucoup J'ai les jambes fatiguées J'ai les jambes lourdes J'essaye de monter sur le muret Sauf que je perds mon attention Parce que forcément c'est des trucs que je répète depuis l'après midi Mais ce jour là il a plu Il y a eu de la grêle Il fait super froid Pour les photos je lui avais demandé de se mettre en t-shirt Donc on se caille Il tue Il fait 5 degrés Mais c'est pas grave Et moi canard que je suis Oui madame Donc je mets mes pieds au bord du mur Beaucoup trop au bord Ce qui fait que je perds mon appui Ça glisse J'ai les jambes qui partent en arrière Et moi j'étais prêt à pousser sur le mur Donc j'ai déjà balancé mes mains vers l'avant Sauf que là il y a un truc qui marche pas Et je pars la tête en avant Je me propulse Donc là ça dure une fraction de seconde L'information a pas le temps de venir au cerveau Donc c'est les réflexes qui prédominent Donc je vois le sol Béton 4m de haut 3m50 Je me dis faut absolument que je parte en rotation avant Comme un salto avant Pour attraper le truc et atterrir à peu près sur mes jambes J'ai le temps de me dire tout ça Mais sans forcément y réfléchir C'est trop bizarre tu vois Vu que je pars la tête en avant Pour partir en salto avant Je fais face au mur Donc j'ai le mur qui va me rentrer dans la tête Donc je mets mes mains pour me protéger Je pousse le mur Ça accélère ma rotation avant Je groupe mes genoux Pour accélérer la rotation avant Et pour essayer de tomber à peu près sur les pieds J'atterris sur les pieds Je me dis what the fuck En plus de ça j'aurais pu me faire mal J'aurais pu me faire des entorses Ou des talonnades Là les talons Mais ouais les talons Même au pire là tu pouvais te prendre même Tes genoux dans la tête Les genoux dans la tête etc Là ça sonne hein Les saltos on dit que ça sert à rien Bah là les gars les saltos Les repères dans l'espace Ça sert pas qu'à faire le bout à la plage Bah non Au début j'utilisais ça pour draguer les filles etc Mais t'as vu Pour faire quoi ? C'est pas vrai Ouais je préfère Ça tu peux pas le faire en faisant exprès C'est juste avec les années d'entraînement Parce que là pareil La position de réception Je suis en full squat C'est à dire qu'on peut pas aller plus bas en position squat Si j'avais pas fait des squats lourds En utilisant toute l'amplitude des squats complets etc Là j'aurais pu me faire Les ligaments croisés Intassement vertèbre etc Parce qu'en plus de ça moi je suis blessé au dos Depuis des années des années Là je me suis rien fait Incroyable En parallèle Dans ma tête c'est Je filme Charles tombe Je comprends pas qu'il tombe Donc je suis toujours comme ça Quand je comprends qu'il tombe Je me dis Et là boum je l'imagine sur un toit En train de se péter la gueule de 40 étages Mais j'étais en état de choc Je filme encore jusqu'au moment où il est par terre Et au moment où il est par terre Je prends le temps d'éteindre le téléphone Et de me jeter sur lui J'aurais voulu qu'elle continue à filmer moi je suis fou J'imagine que là si c'était passé quelque chose de grave Que t'aurais perdu connaissance etc En fait j'aurais fait que pleurer C'est vrai que ça aurait pas servi de ouf Mon entraînement m'a sauvé la vie C'est super important Les gars qui commencent l'art du déplacement Si vous commencez le parcours Les disciplines comme ça urbaines Qui sont à risque Pensez à aller vraiment étape par étape C'est super important Apprenez les roulades faites de l'entraînement physique Et après seulement On commence à faire des petits sauts de la technique etc Alors évidemment on travaille les bases en parallèle Mais c'est hyper important Après t'as envie de brûler les étapes Mais évidemment On vous comprend Moi j'ai commencé comme ça aussi Je faisais quoi moi ? Bah je montais sur les toits Je sautais de 4 mètres Vous allez voir On va vous montrer des images là Putain de merde C'est pas grave On vous fera une vidéo Si vous voulez vraiment voir Les images d'archives De quand j'ai commencé Ca peut être super drôle à regarder Mais elle ne les connait pas du tout Non J'ai commencé comme ça pendant 6 mois Heureusement J'ai retrouvé du coup Une association à Bordeaux L'art du déplacement Merci les Yamakasi Merci Sébastien Ca m'a permis de me remettre Dans le droit chemin Dites nous si vous voulez plus de vidéos comme ça C'est une des premières qu'on fait Une des premières vidéos react Mais surtout aussi On va commencer à avoir Beaucoup 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 de choses Sur nos chutes Que ce soit celle de Charles Les miennes Le fait de diffuser les images d'archives De quand j'ai commencé Que j'avais 12 ans Et que je ressemblais à une chips Ah j'avoue qu'on pourrait On pourrait passer une vidéo Où on se moque de toi H24 Jill ? Jill Abonnez-vous ! Ah 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 !